Amis Balance, bonjour, bienvenue sur Arteus pour votre lecture sentimentale et relationnelle du mois d'octobre. Alors, cette lecture va s'effectuer sous la forme miroir. Vous êtes ici, la personne à laquelle vous pensez est ici, mais n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Tout de suite, pour commencer, j'ai pioché deux cartes oracle. On me parle pour vous d'intention et de force. Est-ce que sur ce mois d'octobre, vous avez envie de reprendre, de la maîtrise sur vos émotions, tant qu'on puisse le faire ? Ici, avec cette carte de la force, il y a aussi une notion de douceur. Je n'ai pas le sentiment avec ces cartes que vous voulez passer en force, forcer sur quelque chose. Non, c'est comme si vous vouliez peut-être vous imposer, reprendre de la maîtrise sur une situation, ou sur vous, vos propres émotions, tout en douceur, en harmonie. On va voir comment ça s'inscrit sur votre lecture. Je laisse ça ici. Et on va commencer par faire notre lecture en miroir, qui sera proposée avec une extension. Je laisserai le lien dans la boîte de description. Alors, c'est parti ! Vous, amis, balance, quelles sont vos énergies ? 4 d'épée, d'accord. Vous êtes dans une forme de recul. Vous êtes peut-être fatigué, vous avez essuyé possiblement un chagrin, un chagrin d'amour ou une trahison, c'est possible. En tout cas, cette 4 d'épée m'explique que vous êtes plutôt en mode retrait. Ça peut me parler de non-communication et l'ermite. Ah oui, d'accord. Bon. Alors là, oui, on reste sur la non-communication. Je pense que vous faites silence radio. Pourquoi ? Parce que vous en avez besoin. L'ermite cherche des réponses existentielles. Vous faites une forme de bilan en ce moment sur votre vie. Et pendant ce recul, vous cherchez des lumières. Très bien. La personne en face de vous. Le cavalier d'épée. Ah, ce n'est pas du tout la même énergie. Je vais en prendre une autre tout de suite. Et le 6 d'épée. Très bien. Alors, on est avec quelqu'un ici qui opère des changements. Quelqu'un qui vous a peut-être communiqué que cette personne... Enfin, cette personne vous a peut-être communiqué qu'elle... Quitter la situation. C'est possible. On a quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, prend le large. Je pense que vous avez... Vous êtes crêpé le chignon ou il y a quelque chose qui fait que la relation n'était pas épanouissante. Là, ou même plus, elle était souffrante. Et chacun, ici, prend du recul à sa façon. Donc, cette personne vous l'a peut-être communiqué. Ou alors, elle a acté sur un coup de tête. C'est possible aussi de changer d'énergie et de laisser les autres troubles pour aller vers quelque chose de plus léger. Donc, vous êtes tous les deux, chacun de votre côté pour l'instant. Ce que vous voulez, amie balance. Bon, bah, huit de coupe. La huit de coupe, c'est laisser, justement, ce qui n'est plus nourrissant. Donc, la situation actuelle entre vous, rien ne va plus. Donc, je quitte ce qui ne me nourrit plus pour aller chercher autre chose. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, ça, c'est ce que vous voulez. Et ce que vous faites... Ah, le diable. Le problème, c'est que ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez ce désir de passer à autre chose. Et ce diable vous bloque la route. Si je prends ces deux cartes dans ce sens-là, vous voyez clairement que... Excusez-moi avec la lumière. Vous voyez clairement que cette personne, elle voudrait bien avancer. Mais paf ! Elle se retrouve confrontée au diable. Le diable, c'est quoi ? Ici... Ça peut être votre peur de l'inconnu. La huit de coupe, elle appelle la neuf de coupe. La neuf de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel, personnel. C'est comme si, ici, vous étiez challengé sur la découverte de votre vous profond. Je ne sais pas comment dire. Votre meilleure version. Vous êtes challengé sur la découverte de votre meilleure version. Quels sont vos rêves ? Est-ce que vous réalisez vraiment vos rêves ? Est-ce que vous êtes pleinement épanoui dans votre vie, sans personne, sans compter sur qui que ce soit, pour vous nourrir ? Est-ce que vous êtes là-dedans ? Je ne le pense pas. Et je pense que c'est ça que vous craignez, d'une certaine manière. C'est que vous devez quitter une zone connue, pour une zone inconnue. Ce que vous n'avez pas peut-être encore conscience, c'est que le meilleur est à venir. Après la huit, la neuf. Seulement, il faut passer au-dessus, ou carrément casser la tête, à ses peurs, à ce diable. Vous êtes dans une quête, et à la fois, vous êtes retenu. D'accord. L'autre personne, ce qu'elle veut, reine de Pentacle. Cette personne, elle veut prendre soin d'elle. Elle veut retrouver des énergies de bien-être, de je prends soin de moi, je rééquilibre mon alimentation, je me revalorise. Il y a peut-être une revalorisation aussi, avec cette reine de Pentacle qui est... Bon, elle fait un peu hautaine, celle-ci. Autant le dire. Très sûre d'elle. En fait, je pense que oui, cette personne cherche une revalorisation d'elle-même. Quitte à ce qu'elle vous donne l'impression de jouer les princesses. On va dire ça comme ça. Alors que ce soit un homme ou une femme, vous voyez ce que je veux dire. Dans l'attitude, il y a peut-être... Vous avez le sentiment, ou c'est peut-être réel que cette personne vous regarde un peu avec dédain. C'est possible que vous puissiez le ressentir comme ça. Réel ou pas, bon. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne ? Tempérance. D'accord. Cette personne... Elle veut retrouver de l'harmonie. Donc, c'est ce qu'elle fait. Avec tempérance, elle serait plutôt dans l'action de tempérer les choses. Bon, je ne peux pas trop... Je vais reprendre une carte tout de suite. Parce que j'ai besoin de comprendre. Cette personne a besoin de guérir, d'une certaine manière. C'est sûr. Elle a besoin de prendre du temps pour elle. C'est sûr. De se soigner. De... Voilà. De retrouver un équilibre dans sa vie. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ce qu'elle fait. On va dire qu'elle se priorise. Alors, vous, bon. Ça vous peut-être... Si cette personne se priorise, vous, ça vous donne l'impression que... Elle n'a peut-être rien à faire de vous. Mais... C'est peut-être pas comme ça qu'il faut le prendre. Parce que vous, vous devez apprendre aussi à vous prioriser. C'est pour ça que vous devez aller chercher la neuf de coupe. Quand on est dans la neuf de coupe, on n'a besoin de personne pour être heureux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur tempérance ? Passe de pentacle. Qu'est-ce qu'elle fait ? Passe de pentacle. Une autre, s'il vous plaît. Faut que je rebatte le jeu, pardon. Passe de pentacle. Roi de bâton. Passe de pentacle. Il y a vraiment une revalorisation. Cette personne veut retrouver confiance en elle. On a quelqu'un qui veut retrouver confiance en elle. Qui veut retrouver un équilibre. Qui veut quelque chose de juste, d'équitable. Qui ne veut pas quelque chose de sacrificiel. Où on passe autant à donner et à ne pas recevoir. Alors, je ne dis pas du tout que vous êtes là-dedans. Mais il y en a quelqu'un qui saisit une opportunité, ici, de reprendre le contrôle sur ses énergies. Alors, c'est marrant parce qu'avec l'intention et la force, c'est presque comme si on venait de m'expliquer ce que je viens de décrire. Or, moi, j'ai tiré ces cartes pour vous. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes là ? Ami, balance. Peut-être que la lecture est inversée. La balance, après tout, on la retrouve ici. Alors, si la lecture est inversée, c'est que vous avez peut-être besoin de comprendre le fonctionnement de l'autre aussi. Il y a ça. C'est possible. Peu importe. Je vais continuer ma lecture comme je la faisais. Pour moi, vous êtes là. L'autre personne est là. Et vous... Vous interchangez. Il y a quelqu'un, ici, qui veut retrouver un équilibre. Qui veut se revaloriser. Qui veut se prioriser. Et donc, qui acte une transition de vie pour retrouver de la maîtrise et du contrôle sur ses propres désirs. Très bien. Maintenant, donc ça, c'était pour m'éclairer. Merci bien. Maintenant, vous, vous allez vers où ? La deux de coupe. Alors, la deux de coupe, pour moi, c'est vous à vous, là. C'est vous à vous. Une forme d'intégration entre votre part de lumière et votre part d'ombre. Quand je dis part d'ombre, c'est pas le côté méchant. Vous voyez ce que je veux dire ? Le côté horrible. Non. c'est accepter vos peurs. Accepter le challenge qui vous est proposé. Et comprendre que vous êtes capable de relever ce challenge. De vous unir à vous-même. D'où cette neuf de coupe. Vous unir à vous-même. Vous allez vers ça, Ami Balance. C'est comme si vous aviez d'abord besoin de vous trouver. C'est pour ça que cet ermite il cherche en lui les réponses. Il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas encore mis en lumière. Et ça vous demande de vous challenger. et d'aller vers l'inconnu. La personne en face de vous elle va vers quoi ? La sette de bâton. Cette personne elle est bien déterminée à défendre ce qu'elle est en train de faire. C'est à dire que vous pouvez essayer de passer ici. Ça ce sont des arguments. Vous pouvez essayer de passer avec vos arguments quels qu'ils soient de quelque manière que ce soit cette personne elle défend ce qu'elle croit. Ce qu'elle croit c'est ce qu'elle fait pour l'instant. Elle veut se prioriser. Elle cherche une revalorisation et pour l'instant elle est là-dedans. Alors c'est intéressant de voir que dans ce qu'elle fait elle a tempérance. Tempérance c'est plutôt on essaie d'harmoniser les choses. On essaie de trouver un accord pour tout le monde. et c'est très à l'énergie de balance ça. Bon pour la petite voilà. Donc il se peut encore une fois que vous vous trouviez là. Mais bon. C'est très voilà. On essaie de temporiser mais j'ai l'impression que plus ça va plus cette personne se se braque oui mais oui mais d'une certaine manière cette personne va de plus en plus vers le braquage. Ce que j'ai le sentiment c'est que plus vous insistez plus vous avez quelqu'un qui va se braquer. la meilleure des choses à faire pour l'instant je crois que c'est de laisser chacun faire ce qu'il a à faire. Voilà. Le lien entre vous là maintenant. c'est ne le prenez pas mal ce que je vais vous dire mais quelque part vous devriez faire comme cette personne. Je ne dis pas adopter son comportement parce que s'il y a un comportement qui je ne sais pas comment ça se passe entre vous deux. Je ne sais pas les mots employés je ne sais pas l'attitude je ne sais pas l'air hautain oui c'est très désagréable je sais voire dédaigneux peut-être que vous percevez comme ça les choses et que c'est juste une perception. Quand je dis peut-être prendre exemple sur cette personne je ne dis pas qu'il faut devenir dédaigneux et hautain et tout ce que vous voulez non absolument pas ce que je dis c'est qu'il faut vous prioriser priorisez-vous la 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 plus importante la chose à retenir sur ce mois d'octobre c'est vous d'abord voilà apportez-vous de l'attention autant que que vous apportez de l'attention à à ce qui vous tire vers le bas j'ai envie de dire plus plus vous focalisez sur vos peurs plus enfin moins vous vous apportez la bonne intention voilà on va dire ça la bonne intention ici c'est de se dire il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas je vais me prioriser je vais trouver mon graal j'en suis tout à fait capable oui ça me demande de dépasser des ça me demande d'aller vers l'inconnu et de dépasser des peurs et alors c'est le challenge ok je relève le challenge parce que j'en suis capable parce que avec douceur avec moi même je peux m'apporter assez de force pour relever le challenge voilà alors entre vous deux là maintenant avant de faire notre extension s'il vous plaît amis balance qu'est-ce qu'on a pour les deux personnes ici la roue de fortune ça doit se passer comme ça déjà vous pouvez vous ôter l'esprit que vous vous auriez pu changer quelque chose il n'y a rien à changer ici c'est la vie qui décide que ça doit se passer comme ça vous pouvez rien faire vous pouvez rien faire c'est les dés sont jetés ici la roue ça y est faites vos jeux ça y est vous ne pouvez plus mettre un jeton vous ne pouvez plus agir sur rien du tout la seule chose que vous pouvez sur laquelle vous pouvez agir maintenant c'est sur vos énergies à vous voilà les dés sont jetés alors vous allez vers quoi 1,3 de bâton très bien très très bien très très bien il y a une forme de confiance qui s'instaure dans ce fait que que c'est comme ça moi je trouve ça super parce que du coup vous allez pouvoir avoir l'esprit plus libre pour vous concentrer sur vous mais le lien attend le prochain bon timing parce que la 3 de bâton c'est attendre le bon moment la 3 de bâton elle attend la roue de fortune mais là la prochaine on sait que quelque chose se passera on sait qu'il y aura un moment donc pour l'instant on est dans la confiance le lien est dans une forme de confiance sur le fait que on reparlera de cette histoire plus tard quand le moment sera venu voilà très bien mais pour l'instant oui effectivement c'est le flou bien sûr on ne sait pas ce que l'avenir vous réserve et c'est pour ça qu'on vous propose une nouvelle aventure c'est de vous dépasser vous êtes tout à fait à même de le faire et cette personne c'est de se revaloriser c'est de c'est de s'affirmer d'une manière ou d'une autre peut-être qu'elle le fait maladroitement avec le cavalier d'épée il se peut qu'elle se elle se fasse maladroit dans la communication dans son comportement il se peut que oui et pourtant elle a tempérance donc je pense que peut-être qu'elle vous donne une impression d'une attitude mais pour moi c'est plus de la maladresse voilà c'est que cette personne elle s'est peut-être elle savait peut-être pas s'affirmer avant et puis aujourd'hui elle découvre qu'elle a envie de le faire alors bah c'est ça paraît un petit peu c'est mal fait c'est un peu mal habile voilà donc ne le prenez pas bon plus que ça alors pour l'extension mes chers amis allez on va se prendre les miroirs tout de suite pour l'extension que vous pouvez retrouver sur Vimeo je laisse le lien dans la boîte de description n'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner en fait parce que pour faire grandir la chaîne pour que je puisse continuer parce qu'il y a des gens qui regardent et qui ne s'abonnent pas et bon c'est con quoi bon allez 4 d'épée ermite qu'est-ce qu'on a pour vous miroir magique extension ou pas je vous ai pas dit que vous alliez découvrir une partie de vous même c'est comme si vous ne voyez qu'avec un oeil et bah bientôt vous serez à même de voir avec les deux vous vous allez vous découvrir vous voilà ça c'est bon allez le 8 de coupe et le diable alors j'ai d'autres jeux si j'ai besoin d'éclaircir des choses la 8 de coupe bon j'ai pas tellement besoin le diable le diable on a une énergie féminine oui d'accord bon oui ça m'apprend pas grand chose la fécondité il y avait peut-être peut-être des désirs mais vous non 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 je comprends autre chose vous êtes en train de vous bon allez c'est pas grave je vais vous lire et puis vous prendrez pour l'extension c'est pas grave vous êtes en train de vous donner naissance vous êtes en train de 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 maturer votre prochain vous cette réunion avec vous même voilà l'oracle des miroirs m'apprend rien du tout vous savez ce que je vais faire je vais prendre l'autre tarot et je vais venir couvrir dessus alors 4 d'épée ermite il y a mon oracle qui se fâche 4 d'épée ermite le jugement bon bah ça me dit la même chose donc c'est pas la peine le diable la 10 de coupe très bien oui oui bah oui mais avant d'aller à la 10 il faut découvrir la 9 vous voulez aller trop vite là la 2 de coupe la justice très bien hé les balances c'est vous pour la personne en face de vous 6 d'épée et cavalier d'épée 8 de bâton très bien oui bah oui il y a un truc avec la communication effectivement il y a une communication tempérance et reine de pentacle la 9 de coupe c'est marrant parce que la 9 de coupe elle se trouve chez l'autre personne bon c'est pour ça je disais prendre exemple tout à l'heure pas dans son comportement dans son attitude mais dans le fait que cette personne trouve un bien-être et je voudrais que vous trouviez le même mais vous voulez passer de la 8 à la 10 sans passer par la 4 la case je suis bien avec moi-même bah oui mais ça marche pas et qu'est-ce qu'on a là-dessus on a le pendu sur bah oui mais ça je vous l'ai dit là je vous apprends rien vous pouvez quand même prendre l'extension il y a toujours des trucs intéressants je vous l'ai dit au cas où mais là je vous l'ai dit plus vous avez forcé plus cette personne va se braquer elle va finir par vous bloquer c'est possible voilà mais il n'y a pas d'erreur donc voilà voilà une dernière ici ah bon une dernière sur la 3 de bâton s'il vous plaît oh là là bon bah je vais garder les cartes qui sont tombées on va les lire sur l'extension la dernière s'il vous plaît j'ai encore fait une lecture à rallonge la 3 d'épée ah oui d'accord hop ça en passe par la cage chagrin quand même c'est le lien le lien va le lien va se sentir d'une certaine manière trahi blessé voilà blessé mais encore une fois il n'y a pas d'erreur vous ne prenez pas le choubidou il n'y a rien de grave sur votre lecture c'est juste que pour l'instant vous prenez des chemins différents mais c'est pour votre bien personnel donc voilà quand on est bien avec soi-même on s'en fout après que ça marche ou pas en fait c'est ça l'idée je ne sais pas si je vous si je vous rassure beaucoup là allez amis balance on se retrouve pour l'extension ciao 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 ciao